Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau minérale, de l'eau férigineuse. L'eau férigineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Le dire, c'est bien, mais le fer, c'est mieux. L'alcool, non, mais l'eau férigineuse, oui. Je suis fier de faire un cheval sur les principes, une conférence contre l'alcool. L'alcool, non, mais l'eau férigineuse, oui. Et pourquoi y a-t-il du fer dans l'alcool? Dans l'eau férigineuse, dans l'eau férigineuse, hein? C'est parce que le fer a repassé. Non, pas le fer a repassé. L'eau, disais-je. C'est parce que l'eau a passé et repassé sur le fer, et le fer a dissous. Il est dissous, lui, le fer. Et le fer a dissous, c'est pas cher, hein? Alors, pourquoi boire cet alcool qui, plus onéreux que l'eau férigineuse, ruine la santé et le portefeuille? L'alcool, non, mais l'eau férigineuse, oui. D'ailleurs, l'alcool brûle les tissus de l'organisme. Et vous le sentez quand vous en buvez? Ça pique. Alors que le fer solitaire, non, pas le fer solitaire, le fer est salutaire. Il est salutaire, oui, le fer. D'ailleurs, ne dit-on pas une santé de fer? Un homme de fer, 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 alors suivez-moi. Et comme disait mon grand frère, mon grand frère, il faut vivre, mais il faut pas s'en faire. L'alcool, non, mais l'eau férigineuse, oui.